Salut les montagnards et salut Émilie, tu es la cofondatrice des Dirtbags avec Guillaume que nous avons interviewé précédemment sur la gestion des risques. Alors en fait on a eu l'idée d'une vidéo complémentaire avec Émilie parce qu'on a évoqué un petit peu les facteurs humains, on va dire les biais cognitifs qui influencent tous les humains et je trouvais que c'était un sujet hyper intéressant, c'est un sujet qui m'intéresse en dehors de la montagne aussi et que j'ai un peu étudié aussi et du coup je trouvais ça hyper intéressant de l'appliquer à la montagne et particulièrement à la haute montagne, l'alpi et tout. Donc on va parler de tout ça. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement déjà Émilie s'il te plaît ? Bonjour Thomas, oui en effet alors du coup j'ai cofondé Les Dirtbags qui est une jeune maison d'édition implantée à Chambéry en Savoie avec Guillaume. Donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo sur le brief-débrief, voilà on a créé cette petite chose qui est le carnet montagne. Donc en fait c'est un carnet pour garder une trace de ses sorties. Je pense que ça nous est tous arrivé d'aller faire une grande voix et de se dire mais c'est trop bizarre cette grande voix j'ai l'impression de l'avoir déjà faite, elle me dit vraiment quelque chose et en fait on a vu sa paix qu'on avait déjà fait cette grande voix parce qu'on a une mémoire qui est faillible. Donc le premier objectif c'était ça, c'était vraiment de se dire que c'était sympa de pouvoir après une année ou plusieurs années d'alpi se dire tiens c'est vrai j'ai fait ça et tout. Puis même c'est bête mais quand tu fais une formation au CAF souvent on te demande ta liste de course en fait. On te dit c'est cool tu veux faire ce cycle de formation mais par contre t'as fait quoi avant ? Et là en fait le fait d'avoir un carnet montagne ça te permet aussi de ressortir tout ça. Et puis après, comme on l'a vu dans l'autre vidéo, ça s'applique évidemment pour progresser, pour accompagner ta progression, pour débriefer correctement. Mais ça peut servir à ça mais je sais que pour certains ça sert simplement déjà à pas perdre en fait les souvenirs et à juste se dire tiens c'est vrai qu'à telle date j'ai fait ça avec telle personne et voilà c'est chouette. Et puis en plus on a fait un petit clin d'œil au 100 plus belles de Rébufa parce qu'il y a 100 sorties qu'on peut noter dans ce carnet montagne avec cette idée que c'est sympa si on a chacun à la fin de notre vie nos 100 plus belles qui sont notées quelque part. Ok, et ben donc de toute façon on aura l'occasion de reparler du carnet mais c'est clairement un bel outil si vous voulez progresser en montagne et si vous voulez pas oublier vos couteaux ou votre tour de coups enfin bon voilà il y a plein de trucs ce carnet il est vraiment top donc n'hésitez pas il y a un lien en description. Donc on avait un petit peu abordé le facteur humain en parlant des risques subjectifs, objectifs avec Guillaume. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce facteur humain en montagne ? En fait moi le point de départ c'est que j'ai trouvé assez vite que c'était un sujet fascinant parce qu'il demande de comprendre en fait comment marche la psychologie humaine et plus tu comprends comment marche notre cerveau avec parfois des modes de fonctionnement qui sont en fait inconscients ou même qui vont beaucoup plus vite que la pensée rationnelle ben en fait tu récupères énormément de pouvoir sur ta course parce que tu évites de te laisser embarquer dans des modes automatiques de fonctionnement de ton cerveau et tu reviens à de l'analyse, à de la réflexion. Alors évidemment ça demande un effort parce qu'en fait ton cerveau s'il a mis en place ces mécanismes là pour prendre des décisions sans effort hyper rapidement c'est parce que dans plein de cas ça fonctionne et parce que c'est assez confortable mais en fait tu te rends compte que quand tu analyses les accidents qu'il y a en montagne ou quand tu discutes avec des gens qu'on faillit avoir des pépins ben en fait très souvent c'était une erreur de décision parce que tu te fais embarquer dans un truc et en fait t'oublies d'analyser, t'oublies de prendre du recul et voilà enfin le pire c'est quand ça a conduit à un gros accident mais je pense que ça nous est tous arrivé de faire des boulettes et de se dire là en fait j'ai pas réfléchi en fait j'étais sur un mode automatique et ça c'est enfin je pense qu'on est tous sujet à ça il faut pas se sentir supérieur ou quoi notre fonctionnement en fait le fonctionnement même de notre cerveau en fait il est aussi programmé avec des siècles d'évolution derrière nous qui font qu'aujourd'hui notre cerveau il est plus forcément pertinent sur certains modes de fonctionnement et il l'était au début parce que quand on était dans la savane et qu'on devait courir très vite pour fuir des prédateurs il y avait des modes de fonctionnement de notre cerveau qui étaient pertinents et qu'ils sont un peu moins aujourd'hui et reprendre du pouvoir là dessus je pense que c'est vraiment un bon moyen de limiter les erreurs en Alpi ouais c'est clair, ça me fait penser à plein de trucs là ce que t'as dit mais notamment le bouquin Thinking Fast and Slow je pense que t'as dû certainement le lire mais les deux vitesses de la pensée je crois que c'est je l'ai pas lu d'ailleurs mais j'ai lu beaucoup d'analyses et de trucs dessus et du coup il me semble que t'as un système de pensée qui est rapide et qui en fait est bâti sur tout un apprentissage et c'est un système un peu de réflexe c'est ce qu'on pourrait appeler l'intuition donc c'est ce qui va te permettre de prendre des décisions rapidement et au contraire le système lent qui va là te mettre plus dans un mode analytique avec une prise de recul et qui va te forcer à refaire des cheminement de pensée que t'aurais fait rapidement mais qui sont du coup plus forcément à jour ou plus forcément juste sur le moment quoi ça c'est notre mode de fonctionnement en fait qui a une partie inconsciente et c'est lié en effet qu'on a un mode de réflexion qui est beaucoup plus rapide l'un qui est beaucoup plus rapide que l'autre c'est les deux vitesses de la pensée et l'autre chose aussi c'est que parfois il y a des biais cognitifs c'est à dire que notre cerveau nous donne l'impression de faire des bons choix et en fait il s'engouffre dans des absurdités qui quand on les analyse on se dit mais ça ce choix n'était absolument pas rationnel en fait je me suis fait influencer et c'est beaucoup des mécanismes d'influence en fait qui rentrent en jeu ouais c'est clair et d'ailleurs t'as parlé justement de se penser un peu supérieur mais en fait je pense qu'on a tous aussi ce petit biais cognitif je ne sais pas si c'en est un qui est vraiment répertorié mais le biais qui dit qu'on est soumis à aucun biais qu'on se pense en dehors des cases c'est un biais d'immunité à l'erreur ouais c'est ça ça c'est de penser qu'en fait on ne fait pas d'erreur et celui-là il est particulièrement dangereux quand tu débriefs et on pourra en reparler mais celui-là tu peux le déceler en fait avec des petits signes qui sont importants je pense à mettre en lumière au moment du débrief parce que si tu es au sein d'un groupe et que tu es encadrant et que tu as envie de faire progresser ton groupe et bien les biais d'immunité à l'erreur ils sont hyper nocifs parce qu'en fait du coup tu ne prends pas la part qui t'est due et tu n'acceptes pas ta responsabilité aussi ouais c'est clair ça me fait penser il y a souvent une expérience je crois qui est donnée quand on parle de ce biais là c'est une expérience qui avait été faite en demandant à des gens s'ils se pensaient meilleurs conducteurs par rapport à la moyenne des gens et en fait tout le monde la grande majorité des gens pensent qu'ils conduisent mieux que la moyenne des gens donc en fait la plupart du temps on est tous soumis à des biais et le premier biais c'est de penser qu'on n'est pas soumis à des biais donc du coup en en prenant conscience on peut diminuer un peu l'influence de ces biais là je te propose de rentrer dans le vif du sujet et de nous faire une petite liste ou en tout cas de dire les principaux biais qui s'appliquent à l'esprit humain et particulièrement dans le cadre de la montagne ouais alors les plus connus je pense que c'est ceux qui aujourd'hui sont en train un peu de rentrer dans les formations dont on parle le plus souvent en fait c'est ceux qui ont été étudiés par un chercheur américain qui s'appelle Ian McCammon qui en fait a un copain qui est mort dans une avalanche en montagne et ça a été le point de départ pour lui en fait d'une réflexion sur ok ce copain c'était pas un casse-cou c'était quelqu'un qui prenait pas des risques inconsidérés et qui s'est fait avoir parce qu'il a pris la mauvaise décision alors qu'il avait de l'expérience alors qu'il était formé alors qu'il était intelligent et ça a vraiment été le début de sa réflexion de dire en fait dire que les alpinistes prennent des risques et font de son casse-cou ça va pas nous aider à ce qu'il y ait moins d'accidents par contre se demander quels sont les mécanismes psychologiques qui sont à l'oeuvre et qui font que des gens formés, intelligents, nanana arrivent quand même à cartonner alors qu'il y avait des signes objectifs en fait de danger c'est surtout ça qui l'a intéressé c'est de se dire c'était pas des moments où on pouvait dire on savait pas il y avait des signes objectifs mais ces personnes là n'ont pas réussi à les identifier parce qu'elles ont eu en fait un effet de halo c'est à dire que leur vision leur analyse de la situation a été biaisée c'est l'idée qu'en fait tu vois moins les risques lui il en a étudié en fait il en a identifié 6 qui pour lui en fait ont permis d'expliquer énormément de cas de victimes d'avalanche parce qu'en fait il a étudié près de 700 cas de victimes d'avalanche sur une trentaine d'années pour essayer de comprendre à chaque fois pourquoi il y avait ces signes visibles enfin pourquoi alors qu'il y avait ces signes visibles il n'y a pas eu la décision de faire demi-tour sur des gens qui n'étaient pas des débutants et donc voilà donc les 6 ils sont assez intéressants à connaître parce que rien que le fait de les identifier ça fait que déjà tu as une chance supplémentaire de moins te faire embarquer dedans alors que quand tu les connais pas là pour le coup les biais de l'inconscient c'est hyper facile de se faire avoir donc le tout premier qu'il a donné c'est l'habitude c'est le fait que tu te comportes en fait quand tu es sur un terrain familier tu te comportes en fait exactement comme tu as fait avant et le problème c'est qu'on a tendance et ça il faut le savoir quand on est sur un terrain familier à beaucoup moins voir les risques donc déjà juste pour se dire ok je suis en terrain familier petite lumière qui se déclenche dans ma tête je sais que je vais moins voir les risques parce que parce que c'est l'habitude en fait qui est en train de de prendre le dessus et en fait tout simplement parce que l'habitude c'est un bon moyen de diminuer l'effort lié à la décision donc là là dessus le cerveau il passe un peu en mode économie d'énergie et c'est sûr que c'est un biais de l'inconscient qui est hyper fort donc ça c'est le premier et je pense c'est celui qu'on a le plus tous expérimenté même au-delà de l'alpi le deuxième pour lui c'est l'obstination le fait que quand tu as pris une décision initiale la première décision est difficile par contre toutes celles qui vont suivre et qui vont dans le sens de la première sont hyper faciles à prendre alors que potentiellement il y a des nouvelles informations à prendre en compte qui doivent re-questionner la décision initiale mais le cerveau en fait va toujours chercher la cohérence ouais tu l'as dit mais il y a un autre bouquin qui est très connu qui s'appelle l'influence et manipulation je ne sais pas si tu l'as lu tout à fait c'est un des classiques sur les biais cognitifs et tout ça et c'est ça c'est la cohérence en fait c'est le fait de toujours vouloir prendre des décisions qui sont cohérentes avec celles que tu as pris à la base alors même que celles que tu as pris à la base elle est peut-être erronée et que du coup elle influe soit celle que tu as pris à la base est erronée soit il y a de nouvelles informations qui sont entrées en ligne de compte mais ces nouvelles informations tu vas complètement les occulter parce que tu veux garder cette cohérence avec ta décision initiale et c'est pour ça aussi qu'en formation il y a de plus en plus cette idée de renoncement qui est démocratisée dont on parle parce que face à l'obsidation face en fait à cette décision initiale qu'on veut garder en fait c'est aussi un problème de renoncement c'est un problème de se dire j'abandonne mon objectif et j'accepte tu vois de ne pas y aller donc il y a aussi cette idée là et c'est bien que le renoncement ait fait sa place un peu tu vois dans la formation après parmi les autres qu'il a pu étudier il y a ce qu'il a appelé le désir de séduction donc tous ces termes là l'habitude l'obstination le désir de séduction c'est pas moi qui les ai inventés c'est vraiment ceux que lui a utilisé pour son analyse et donc le désir de séduction il est tout bête c'est le fait que quand on est avec des gens on a envie qu'ils nous aiment et donc on a envie d'agir pour qu'ils nous aiment alors ça peut être une séduction dans un but amoureux mais ça peut être même une séduction juste pour se faire apprécier en fait séduction faut pas forcément le penser et ce qu'il a vu en fait ce qui est assez terrifiant c'est qu'il y a beaucoup plus d'accidents dans les groupes mixtes donc dès qu'on met des hommes et des femmes ensemble donc le problème c'est pas le fait d'ajouter des femmes à un groupe parce que lui a étudié qu'au contraire les groupes féminins purement prenaient moins de risques mais par contre le fait qu'il y ait des femmes en présence d'hommes ça a conduit à beaucoup plus d'accidents en montagne statistiquement parlant et c'est assez terrifiant c'est ça ? ouais 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 et c'est un truc qui est complètement inconscient parce qu'en fait si tu demandes aux gens personne va te dire bah oui là je fais le cake je veux séduire c'est vraiment un truc qui est ancré en nous en fait de vouloir plaire aux sexes opposés et du coup je pense à prendre des décisions peut-être plus risquées pour pour montrer que l'on gère ou que je sais pas ce truc là quoi c'est c'est là aussi que c'est là que les statistiques sont intéressantes parce qu'en fait quand tu parles avec des gens tout le monde va te dire mais non moi je cède pas au désir de séduction puis en fait tu regardes les statistiques bon bah à un moment on est tous passé par là on l'a tous fait forcément une fois vu que ça cartonne plus quand il y a des groupes mixtes c'est pas non plus un hasard quoi donc voilà donc ça c'est assez difficile de donner des conseils là-dessus parce que c'est très perso mais peut-être à chacun voilà d'essayer de se rappeler que les groupes mixtes bah faut voilà faut essayer de prendre du recul et pas se laisser embarquer avec ce désir de séduction qui peut qui peut vraiment coûter cher en fait donc c'est un peu dommage donc voilà donc ça c'est pour les trois premiers et puis après il y a l'aura de l'expert alors ça c'est quand t'as un leader qui dégage une impression positive et qui amène le groupe à penser qu'il a des compétences qu'il n'a pas forcément c'est à dire qu'en fait c'est souvent quand tu choisis un leader informel c'est à dire au lieu de vraiment réfléchir à choisir un leader c'est bah tiens on va prendre le meilleur rider lui parce qu'il skie bien ou lui parce qu'il est vieux ou lui parce que voilà et en fait le problème de ça c'est que tu vas prêter des compétences à quelqu'un qui n'en a pas forcément donc tu vas lui faire confiance sur une prise de décision alors qu'il n'aura pas forcément à analyser les risques donc voilà ça c'est l'aura de l'expert quand on croit enfin tu vois que t'as plus de compétences que t'en as et tu te retrouves à être leader et lui ce qu'il a observé c'est que les groupes qui prennent des décisions consensuelles s'en sortent mieux en termes d'accident que les groupes avec un leader informel donc vraiment là dessus c'est bien soit de choisir un leader en connaissance de cause et on sait pourquoi on le choisit soit de rester sur du consensus qui est aussi un mode de fonctionnement en groupe ou en alpi et qui peut aussi très bien fonctionner et c'est ouais c'est hyper intéressant parce qu'en fait c'est vrai qu'on a tendance à penser enfin moi le premier je parle pour moi là vraiment mais j'ai tendance à me dire bah le meilleur leader c'est celui qui aura la meilleure compétence technique enfin qui sera le meilleur grimpeur le meilleur skieur ou peu importe alors qu'en fait c'est pas forcément le cas c'est à dire que la compétence de leader c'est une compétence qui est complètement différente de la compétence technique et ça c'est vrai qu'on fait pas forcément la distinction enfin là tu vois je viens de réaliser que moi je le faisais pas du tout quoi carrément bah je dirais même en fait que le leader sa plus grande force c'est d'arriver à pas le nez dans le guidon c'est à dire que lui il va tout le temps être en train de voir s'il y a des nouvelles informations qui rentrent en jeu et qui nécessitent de réanalyser la décision et peut-être de la changer alors que si tu prends le plus expert techniquement qui va du coup aller ouvrir les longueurs qui sont difficiles lui il va déjà être dans le jus parce que techniquement il est peut-être très bon mais c'est quand même lui qui se retrouve à ouvrir les longueurs à se mettre taqué en tête et tout donc lui accessoirement il vaut mieux pas le mettre leader parce qu'en fait il va pas pouvoir prendre ce recul qui fait qu'il va pouvoir réanalyser les infos voir s'il y a quelque chose qui évolue avoir un oeil sur une personne dans la cordée qui se sent pas bien enfin tu vois c'est tout ça en fait le leader il faut vraiment qu'il ait ce recul pour voir si du terrain de la météo de l'humain tout ça si ça change quoi donc voilà après qu'est-ce qui alors il y en a deux autres donc il y a ce qu'il a appelé le positionnement social alors ça c'est très très bizarre c'est le fait qu'on va prendre plus de risques si quelqu'un nous regarde le bon exemple de ça c'est le fait qu'il y ait beaucoup plus d'accidents sous les télésièges sur les pistes de ski parce que comme tu passes sous un télésiège les gens te regardent et donc tu fais le cake et du coup tu cartonnes alors que là où il n'y a personne pour te regarder et bien il y a moins d'accidents donc ça c'est vraiment perturbant et en fait là où il l'a aussi beaucoup étudié c'est tous les accidents qu'il y a eu liés à la rencontre avec un autre groupe de niveau différent c'est à dire que je suis dans un groupe pendant pas ce qu'il te rende haut je croise un groupe de débutants à qui je donne des infos sur la course ou nanana je continue ma course et je me retrouve à être devant ce groupe de débutants et pas à le guider ou pas à fusionner les cordées mais du coup il y a cette idée qu'on vient de leur parler ils nous voient nanana et là il y a vachement de carton et là il y a des prises de risque qui sont beaucoup plus élevées à ce moment là au moment où tu viens de croiser un groupe de niveau inférieur au tien parce qu'il y a ce côté positionnement social où tu réaffirmes tes compétences et il y a quelqu'un pour te regarder et ça c'est assez perturbant comme biais cognitif parce que c'est pas un truc qui est pour le coup très intuitif autant l'habitude autant l'obstination je pense que ça c'est des biais qui sont bien connus autant le positionnement social on en parle moins donc voilà et le dernier du coup c'est la sensation de rareté alors celui-là il est hyper simple à comprendre c'est plus quelque chose est rare plus la valeur perçue augmente donc pareil si t'as lu influence et manipulation tu le sais c'est ce qu'on appelle la fièvre de la poudre il y a une grosse chute de neige qui vient de tomber tu vas être prêt à prendre des risques pour faire la première trace parce que t'as envie de tracer un valmont qui n'a pas encore été tracé après une grosse chute de neige donc ça c'est vraiment les fenêtres météo après 15 jours de temps pourri sensation de rareté les premières chutes de neige dans l'année sensation de rareté la dernière sortie de l'année sensation de rareté tu vois genre le confinement et on va se faire déconfiner grosse sensation de rareté donc ça c'est plus c'est rare plus la valeur perçue est élevée et plus la valeur perçue est élevée plus t'as envie de prendre de risques pour l'obtenir c'est logique enfin tu vois genre voilà donc ça c'est les 6 qui ont vraiment été étudiés sur des cas d'accidents en avalanche en ski de randon ouais c'est hyper intéressant parce que c'est très spécifique enfin c'est pas c'est pas juste des biais qui ont été étudiés dans la vie de tous les jours enfin je veux dire mais là c'est vraiment spécifique à la montagne quoi c'est c'est hyper c'est hyper intéressant et du coup la solution à ces biais là c'est juste d'en prendre conscience ou est-ce que il y a un autre truc à faire bah en prendre conscience je pense que c'est le point de départ enfin clairement déjà au moins quand t'as listé les 6 et que t'as un peu réfléchi au truc et que tu t'es dit ok est-ce que ça m'est déjà arrivé déjà je pense tu réduis un peu le risque de te faire avoir puisque tu sais au moins qu'ils existent après je pense qu'il y a un état d'esprit à adopter mais qui est difficile et qui en fait est le fait de prendre de nouvelles habitudes qui sont que quand t'es en montagne t'as des points de vigilance qui doivent s'allumer tu vois genre tiens bah là c'est la première choc de neige après nanana bon bah t'es un petit vigilant je sais qu'il y a un risque de sensation de rareté c'est bête c'est pas suffisant mais au moins de se le dire et d'essayer d'allumer cette petite lumière rouge dans un coin de sa tête c'est cool après je pense que c'est aussi une aide pour le débrief c'est à dire que t'as débriefé tu vois qu'on a fait une connerie bon par chance ça a pas vraiment cartonné mais on est passé ras ou même hein ça se trouve ça a cartonné et tu débriefes ce qui est beaucoup plus dur à faire faire un débrief quand il y a eu un accident émotionnellement c'est tellement chargé que c'est assez difficile mais bon si t'arrives à débriefer voilà bah tu te dis bah ouais là c'est ce biais là qu'on peut identifier et en fait ça permet aussi d'expliquer certaines choses sortir des reproches sortir de t'as fait une faute et se dire bah en fait on est des humains et là c'est ça qui était à l'oeuvre et voilà on l'a identifié et pour la prochaine fois on essaiera de faire mieux quoi donc c'est un peu une grille de lecture sur un débrief si jamais à un moment il y a une décision tu vois où t'arrives pas à expliquer bah ça t'aide à avoir des infos et des explications supplémentaires parce que parfois c'est un peu inconscient etc comme ça c'est un peu très bien c'est un peu